Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview depuis Isoudun. On est samedi, c'est ça ? Je suis un peu déphasé dans le temps. Je suis avec Marc Boluda, luthier de son état. Marc, comment est-ce que ça va en ce deuxième jour, c'est ça d'Isoudun ? Ça va très bien, merci. Ça fait ton combien t'aimes toi de Isoudun que tu es ici ? Ouh là ! Tu comptes à deux chiffres, c'est ça ? Oui, j'ai dû venir parmi les premiers salons, je pense. Après, je n'ai pas venu toutes les années. Il y a eu des blancs, mais oui, j'ai dû en faire un paquet. Est-ce que tu peux me citer, je ne sais pas, un souvenir ou deux des choses un peu marquantes qui se sont passées ici à Isoudun ? Des rencontres, des événements particuliers ? Là, je n'ai rien qui me vient à l'idée, mais j'aimais bien l'ancien local où on exposait. D'accord. Et je me souviens qu'on allait prendre les repas dans un vieux moulin au bord de la rivière et c'était vraiment sympa. Il y avait quelque chose, une ambiance très chaleureuse. D'accord. C'est des bons souvenirs. Super. Dis-moi un peu plus sur ton histoire de luthier. Comment est-ce que tu es devenu luthier ? Quelle a été l'étincelle initiale ? Un peu comme tout le monde, je pense. C'est vrai que moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien la musique américaine. C'était Neil Young, ce genre d'artiste. C'est vrai qu'on a toujours, voilà, on a envie de jouer ce genre de musique et on se dit pourquoi pas se faire une guitare et puis voilà. On l'a fait et puis voilà. On s'intéresse à ça et puis de fil en aiguille, on en fait une autre et puis voilà. C'était quand la date de ta première guitare, par exemple ? 80, aux alentours de 80, par là. D'accord. Donc là, on parle d'une époque que les gens plus jeunes ne peuvent pas connaître, comme dit l'ascension de Charles Aznavour. Donc pré-internet, oui, oui, il y a eu une époque où il n'y avait pas d'internet. Donc on fait comment à ce moment-là pour apprendre son métier ? Soit on a la chance de trouver un maître d'apprentissage, ce qui n'a pas été mon cas. D'accord. Ici, j'ai quand même rencontré après un luthier violon qui m'a un peu formé à la lutherie violon. Mais pour la guitare, c'était vraiment de manière autodidacte. Des bouquins. On fouille un peu les librairies, voir si on peut trouver des documentations. A l'époque, on ne trouvait pas grand-chose en français. Il fallait se rabattre sur les bouquins en anglais. Je ne me débrouillais pas trop mal en anglais. J'ai pu trouver des infos là-dedans, dans tous ces bouquins. C'était quoi la Bible au niveau des livres américains ? Il y avait un bouquin d'Irving Sloan. Il n'avait pas des tonnes non plus. Il y en avait quelques-uns. Pour maintenant, il y en a beaucoup plus. Il y avait un bouquin sur la guitare classique, fait par ce monsieur-là. Et un bouquin sur la guitare folk. C'était mes bibles. C'était l'essentiel de la connaissance qui était accessible comme ça, quasiment ? Oui, oui. Moi, je n'avais aucune connaissance.